Musique Lecture de la première lettre de saint pour l'apôtre Thessaloniciens Au chapitre 4, des versets 9 à 11 Frères, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car vous avez appris vous-mêmes de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est ce que vous faites envers tous les frères de la province de Macédoine. Frères, nous vous encourageons à progresser encore. Ayez à cœur de vivre calmement, de vous occuper chacun de vos propres affaires, et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous avions commencé par voir Paul qui rendait grâce de la foi de la communauté. Et hier, Paul était en train de nous dire que même si nous avons déjà atteint un bon niveau, il faudrait toujours persévérer, chercher à s'améliorer. Et ici, il nous montre un exemple clair d'amélioration, qui est justement l'une des vertus théologales, qui est la charité. Il présente la générosité du peuple de Thessalonique à l'égard des provinces de Macédoine, et il les encourage à faire davantage. Comme pour faire comprendre qu'une foi qui est bien vécue, ne doit jamais se passer de la charité. En d'autres termes, la charité est la conséquence d'une foi bien vécue. Quand j'ai vécu une expérience avec Jésus, quand je me suis laissé séduit par Jésus, la conséquence logique, c'est d'ouvrir les yeux aux souffrances des autres. C'est d'ouvrir les yeux aux difficultés des autres. Je ne peux pas être indifférent à la souffrance de l'autre. C'est impossible. C'est impossible. Je ne dis pas que c'est difficile, c'est impossible. Parce que quand le Seigneur me séduit, il m'appelle à séduire les autres. Il m'appelle à aimer les autres. Et un exemple concret, c'est le peuple de Thessalonique. Quand ils se sont laissés séduire, ils se rendent compte qu'il y a d'autres communautés en difficulté. Ils se rendent compte qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le besoin. Ils se rendent compte que l'Évangile doit aller dans les autres endroits. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils oeuvrent, ils participent, ils contribuent pour que cet Évangile atteigne les confins du monde. C'est ce qui s'est passé dans l'évangélisation dans beaucoup de pays. Ou certains de nos frères du continent européen, certaines mamans même, qui économisaient leur argent pour aider les missionnaires de par le monde entier. C'est ce qui doit encore se faire aujourd'hui. Quand nous nous rendons compte qu'il y a des communautés chrétiennes qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas de communauté, que nous, comme communauté, nous ouvrions pour cela. Nous construisons les églises. Nous construisons les lieux de rassemblement des chrétiens. C'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Et cela ne doit pas s'achever avec nous. Je parle d'église, mais je parle aussi de la générosité à travers des personnes qui ne vont pas à l'école. Qu'est-ce que je fais pour ces personnes-là ? Est-ce que je veux pour que ces personnes-là puissent fréquenter ? Est-ce que c'est mon effort ? Est-ce que je ne me comporte pas en personne indifférente par rapport aux difficultés des autres ? Qu'est-ce que je fais concrètement ? C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Est-ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui ? Quelle œuvre de charité tu poses concrètement pour l'avancée de son règne ? La rentrée approche. Tu peux t'engager à aider tes enfants pour qu'ils aient à l'école. Tu peux t'engager. Du point de vue spirituel, à dire que je fais un groupe de mouvements. Je m'engage par exemple à annoncer Jésus. Que tu prennes un engagement concret qui te permette de grandir dans la foi et de permettre aux autres de grandir dans la foi et de faire l'expérience de Jésus. Pour notre père, du fils et du Saint-Esprit. Amen.